Wouah j'entends pas les ras le jeu. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué du coup il est pas trop le fonctionnement de base même si en vrai ça vient un peu de cette ds un peu de slime c'est un peu un mélange de plusieurs jeux et franchement c'est grave cool c'est trop bien vraiment le jeu est vraiment bien vrai le jeu est vraiment bien dans tous les modes tous les trucs à faire et tout c'est vraiment bien pensé et c'est vraiment bien foutu pour une fois donc ça fait plaisir donc les équipements les gars sur le jeu ça s'appelle les rccelles voilà donc je vais appeler ça les rc les gars comme ça sera plus simple donc les rccelles en gros vous allez avoir 3 cases du coup vous allez avoir une case attaque une case pour la def et une case pour les hp voilà donc vous Vous aurez 3 cas sur chaque perso qui seront vides de base ensuite en jouant un peu vous allez obtenir du coup les rc vous allez en avoir dans les events à acheter vous allez en avoir dans les shops en farmant les assidements vous savez les missions en faisant un peu tous les modes et tout ils vont vous en donner de façon vous en aurez les gars c'est plutôt simple à obtenir et après vous en aurez même plein il faudra même en supprimer beaucoup au bout d'un moment ensuite donc on va commencer par la base sur les équipements vous avez quelque chose qui s'appelle le Rating donc en gros c'est la note de perfection de l'item donc par exemple vous voyez là sur mon sur mon kyaniki l'item attaque il a rating 99 donc en gros il a 99% parfait donc il manque un petit pourcentage et c'est pour ça que vous voyez le level 50 donc level max de l'item il a 44,7% et pas 45% voilà donc c'est pour ça que c'est très important ça les gars c'est vraiment ultra important c'est le truc à regarder en premier quand vous stuffez parce que vous voyez que à gauche par exemple il y a des items je crois que ça commence vers 60 ou 70 si je dis pas de bêtises le rating et bah du coup en fait si vous mettez un item par exemple à 60 de rating bah en gros le level max par exemple en attaque j'aurai pas 44,7% mais j'aurai peut-être 40% vous voyez donc je vais perdre 5% ce qui est énorme en vrai ce qui est énorme sur le long terme donc ça faut faire vraiment gaffe moi ce que je vous conseille de faire les gars enfin moi personnellement ce que je fais en tout cas c'est que les items en dessous de 95% de rating je les supprime voilà enfin je les supprime pas vous allez voir après je vais vous montrer ce qu'il faut faire avec mais je les équipe pas en tout cas je les équipe pas les gars enfin même moi en vrai moi j'abuse j'essaye de toucher le 100% ou le 99, 98 tu vois donc c'est ce que j'essaye d'avoir sur un peu tous les persos 100, 100, 100 vous voyez c'est vraiment histoire d'avoir les stats au max en fait ça c'est vraiment important les gars c'est vraiment très important c'est le truc à regarder en premier ensuite donc ensuite après le rating vous allez avoir du coup disent tout stats enfin même la stat principale donc la stat principale par exemple sur l'attaque vous avez l'attaque pourcentage vous avez l'attaque en stat flat donc c'est pas en pourcentage c'est une stat flat comme ça et même vous allez avoir du crit damage sur l'attaque sur le stuff de l'attaque sur le stuff de défense donc l'item du milieu c'est de la défense donc vous allez avoir de la défense flat de la défense pourcentage si j'en ai voilà défense pourcentage et du crit déf voilà du crit déf et ensuite sur les HP pareil vous allez avoir HP pourcentage HP flat et il y en a un autre mais je n'en ai plus je sais pas je sais plus ce que c'est franchement je sais plus ce que c'est mais vous en avez un autre je crois voilà donc c'est à peu près pareil sur les 3 sur les 3 cases moi ce que je vous conseille en vrai le top attention le top du top en vrai c'est pourcentage le top du top c'est le pourcentage les gars surtout 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 sur les HP et l'attaque aussi en vrai parce que du coup bon après ça vous pouvez calculer vous même mais en vrai les HP vous voyez par exemple sur Kaneki j'ai 200 000 HP le pourcentage sera beaucoup mieux que la stat flat par exemple sur le def j'ai 3270 de def en stat flat j'ai pas bien pourcentage parce qu'en vrai la def vous voyez qu'on en a pas beaucoup par exemple vous voyez là sur sur Kaneki j'ai 9650 de def et du coup 3270 de def c'est un peu plus rentable que d'avoir je sais plus genre 45% de def vous voyez donc ça marche comme ça les gars ça marche comme ça et encore je crois même pas que ce soit mieux en vrai je pense que de toute façon c'est pourcentage dans tous les cas après on peut pas choisir au début on fait avec un peu ce qu'on a vous voyez moi j'ai beaucoup de stat flat en vrai c'est surtout en attaque en vrai ça fait un peu chier même si genre ça joue à 100 ou 200 d'attaque tu vois au rang max mais ça joue quand même mais voilà par contre les HP vraiment HP les gars c'est il faut du pourcentage il faut pourcentage c'est vraiment ultra important pourcentage HP pourcentage attaque et def ça dépend ça dépend vraiment du perso en fait ça dépend vraiment du perso ensuite ça c'est fait ensuite donc vous avez votre item il va falloir le level up quand vous l'avez il est level 1 vous voyez l'item à gauche il est level 1 vous avez la première sous stat donc la première sous stat en tout vous allez en avoir 4 donc le 15, 30 et 50 donc pour monter item vous cliquez sur l'item boost ça vachement vous savez et du coup après vous allez avoir des ressources pour xp vos items ça pareil vous allez en obtenir un peu de partout en vrai vous allez en avoir dans l'event vous allez en avoir dans les assignements les assignements ça je pense que je ferai une vidéo dessus faut vraiment y fermer c'est vraiment très important vous allez en avoir plein là dedans vous voyez vous avez même des facteurs casquette vous avez du stuff vous avez voyez là vous vous gagnez du stuff là dedans vous gagnez vraiment un peu de tout c'est très important d'y faire tous les jours les gars vous avez les events même dans l'histoire ça vous en gagne un peu de partout de façon vous en gagne un peu de partout et du coup après ça va vous permettre d'aller expliquer votre item moi ce que je vous conseille de faire les gars au début c'est d'y monter level 30 parce que du level 0 level 30 ça va par contre du level 30 au level 50 ça coûte vraiment une blinde ça coûte énormément d'xp je crois que ça coûte si j'ai pas de bêtises ça coûte 50 de genre de big xp vous savez la plus grosse xp du jeu ça en coûte 50 donc ça coûte vraiment très cher même si en vrai sur vous prendre sur votre kaniki votre personnage principal en termes d'attaque par exemple je vous conseillerais de monter peut-être level 50 l'attaque la dev vous y montez level 30 les hp vous y montez level 30 et ensuite 50 et voilà donc après ça dépend du perso que vous jouez aussi bien évidemment par exemple sur luta si vous avez pas assez d'xp que vous devez choisir vous montrez du coup les hp en premier parce que c'est un perso support il va pas faire de dégâts il va monter les cartes des autres etc donc c'est surtout les hp c'est surtout les hp après bien sûr faut monter les autres pour augmenter votre puissance du coup de team bien évidemment mais voilà si c'est un peu la crise au début il faudra faire des choix donc voilà après ça c'est à vous de voir les gars voilà donc ensuite sachant que aussi voilà du coup un truc très important quand vous allez monter du coup vos items par exemple je vais essayer de vous montrer un item que j'ai pas monté sur un de mes persos moi j'ai monté le 50 mais j'ai vraiment farmé voilà par exemple là c'est level 30 donc pour y booster donc voilà donc qu'est-ce qu'on va faire comme je vous ai dit en début de vidéo qu'est-ce qu'on va faire du coup des items qu'on veut pas garder par exemple vous voyez cet item là c'est un rating 95 donc j'ai pas envie de le garder même sur le rating 90 j'ai pas envie de le garder 75 alors là pas du tout envie de le garder mais pas du tout il est éclaté au sol donc qu'est-ce qu'on va en faire les gars en fait vous allez les utiliser en xp voilà vous avez les utilisés en xp sur les items sur les rc que vous voulez équiper du coup qui sont rating par exemple 199 etc et en fait vous voyez sur l'item que vous voulez supprimer en fait sur tous les items et ses serres surtout les rc et ses serres vous allez avoir la première sous-stat vous voyez sur le 75 j'ai taux de pénétration 1,5% par exemple sur celui celui-là j'ai crit résist 1,7 oui en fait on a la première sous-stat sur tous nos items ensuite le deuxième c'est le vol 15 30 etc mais du coup les items que vous voulez supprimer en gros quand vous avez juste utilisé en xp pour monter un autre rc un autre équipement en fait vous allez récupérer la première la première ligne du coup de stats par exemple vous voyez ça je vais utiliser en xp là hop comme ça vous voyez ça xp mon item que je veux garder que j'ai équipé donc là ça xp mon item et j'ai récupéré du coup le taux de pénétration qu'on avait sur un item et le crit résist qu'on avait sur l'autre item donc ça c'est très important c'est très fort parce que des fois vous allez avoir des items qui vont avoir en première sous-stat du gold voire même du rouge ou de l'arc-en-ciel par vous voyez sur celui-là oui sur celui-là 97 de rating il a taux de crit 2,9 donc c'est en version bleu donc c'est genre 6 couleurs SSR en gros en gros en couleurs vous avez R, SR, SR c'est jaune on va dire que R c'est gris donc SR jaune, SSR c'est un peu arc-en-ciel comme vous voyez là et vous avez ouvert ces rouges aussi bon ça c'est très rare mais ça m'est arrivé une fois en plein vous voyez la CSR quoi en gros c'est gold et du coup si vous voulez récupérer cette sous-stat et ben en gros vous allez utiliser cet item, cet item là pardon ou merde c'est plus celui-là c'est celui-là je crois moi je l'ai perdu c'est celui-là voilà vous avez utilisé l'item du coup pour xp un autre item et vous allez récupérer la stat ensuite qu'est-ce qu'on fait du coup des sous-stat qu'on récupère donc ça pareil c'est très important et très important les gars en gros quand vous allez monter vos items vous voyez vous allez débloquer quatre cases donc vous avez la première case de base comme je vous ai expliqué juste avant ensuite level 15 vous avez la deuxième case level 30 la troisième case et level 50 la quatrième case voilà donc vous allez avoir des trucs au hasard un peu à peu près comme sur ce perso là vous voyez vous pouvez avoir du gris du gold de l'arc-en-ciel voire même du rouge si vous êtes vraiment châteux et ensuite le souci c'est que vous allez avoir des trucs au pif par exemple là vous voyez sur elle j'ai de la défense là j'ai eu des chances de blocage donc ça on s'en branle complet et en gros va falloir changer du coup ses placements donc pour changer ses passements les gars voilà très simple cliquez sur l'item là vous avez ajustement donc adjust en anglais vous cliquez juste dessus et là en fait ça va vous ouvrir du coup toutes les sous-stat que vous allez récupérer soit dans les coffres dans les événements etc soit du coup aussi les sous-stat que vous récupérez en donnant vos ressources comme je vous ai montré juste avant et ensuite ici vous allez pouvoir du coup choisir la sous-stat que vous voulez récupérer que vous avez dans votre inventaire pour la mettre sur l'item à la place de la sous-stat d'avant ok c'est gratuit en plus ça coûte rien du tout les gars ça coûte pas d'or ça coûte pas de truc ou je sais pas quoi donc ça c'est magnifique vous voyez là par exemple là j'ai du rouge mais j'ai pas de rouge moi j'ai écrit trésiste enfin voilà j'ai un peu la haine j'ai un peu le seum mais mais voilà donc c'est là où vous allez pouvoir du coup faire vos stuff sur vos persos et c'est ce qui va augmenter énormément votre puissance mais vraiment énormément par exemple sur elle elle c'est un perso de type support soin donc c'est une îleuse par exemple on va enlever vampirisme sur elle ça sert à rien du tout on va enlever le vampirisme et sur elle bah c'est soit je vais mettre je vais mettre de l'hp tu vois pour qu'elles survivent plus longtemps je vais de la def pour qu'elle def plus par exemple on va mettre de l'hp 1,1 sachant que vous avez plusieurs sous stade vous voyez en gros pareil c'est comme un peu les items vous avez des trucs parfait des trucs pas perfect donc ça faut bien regarder vous voyez là j'ai deux gold j'en ai 1,1 et un autre à 1,2 et je crois que ça peut monter jusqu'à 1,5 donc ça aussi pareil c'est un peu avec votre loc et tout ça dépend et par exemple je vais faire ok et là vous voyez que du coup ça enlever les vampiristes mais ça m'a mis hp à la place oui et du coup ça vous allez devoir y faire sur tous vos persos vous allez jouer par exemple vous voyez sur lui donc lui c'est un tank et plus il a de l'attaque plus il va plus il va donner du shield donc vous voyez je l'ai mis full attaque j'ai mis quasiment plus des trucs d'attaque les gars sur lui un petit peu d'hp quand même histoire de dire histoire qu'il ne meurt pas en deux coups parce que c'est quand même le tank qui va prendre la provoque et tout mais vous voyez que j'ai mis j'ai mis de l'attaque de partout les gars sur lui par exemple sur lui j'ai mis beaucoup d'attaques par exemple luta luta personnage support soutien etc donc il faut juste qu'ils survivent et après il va monter les sortes de les autres persos et du coup je l'ai mis full hp oui je l'ai mis full hp comme ça il a vraiment beaucoup d'hp par exemple elle je l'ai mis taux de crit dégâts crit parce qu'en gros elle a un passif qui augmente ses dégâts crit de fou frieux du coup quand elle quand elle fait un crit ça va faire des dégâts mais monstrueux par exemple sur kaneki vous voyez je l'ai mis attaque toute crise dégâts crit un peu oui j'ai fait un peu là j'ai mis de l'attaque là j'ai mis du tout de crit là j'ai mis de l'attaque extra j'ai bougé une case pv tu vois histoire de dire là j'ai mis tout cri tout cri tout cri de dégâts crit et vous voyez que après vous pouvez voir vos stats ici et vous voyez par exemple mon kaneki les gars ce qui est énorme c'est qu'il a 50% de taux de crit donc il a une chance sur deux et il a 191% de dégâts crit donc en gros il va crit une fois sur deux et il va faire 190% des gars crit voilà en plus donc c'est magnifique franchement c'est magnifique donc voilà après pareil ça à vous de regarder votre perso qu'elle perso vous allez monter comment vous avez juste fait ça c'est pas trop compliqué en vrai de façon vous voyez en jeu comme on vous faut comme on faut le stuff la plupart du temps et puis voilà donc ça c'est un truc très très important à faire les gars c'est le truc qui va vous donner mais énormément puissance vous voyez des sous-stat en bas à sonvoyé les sous-stat jaune c'est sous-stat que mes équipements donne du coup donc par en place sur 16000 d'attaque sur mon kaneki j'ai 6000 enfin j'ai 5500 d'attaque qui sont données grâce à mon stuff donc c'est énorme par exemple sur 200000 pv et j'ai 63000 pv qui est grâce à mon stuff qui est juste grâce à ce thème en vrai ce que j'ai pas d'autres sous-stat hp imaginez je l'aurais mis full hp là en sous-stat et bah je sais pas il aurait peut-être 300 mille 400 mille hp tu vois donc serait une dinguerie mais bon après c'est un dps donc je l'ai mis full attaque moi voilà donc ça se joue comme ça les gars c'est un truc très important à faire ça voilà donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo dessus parce que c'est vraiment très très important ensuite c'est vrai qu'il y a autre chose que j'ai pas parlé mais là vous voyez en bas à gauche quand vous êtes ici là vous avez craft factor la petite case rouge donc vous allez ici et du coup comme je vous ai expliqué tout à l'heure vous voyez là vous avez toutes les sous-statues que vous allez récupérer du coup en fusionnant des items dans des coffres en faisant des events en faisant des désassignements et c'est vous allez en avoir plein 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 et en fait le souci c'est que du coup les sous-statues bas r de base donc les grises ou même les sous-statues gold mais ça sera plus tard en vrai ça je vous conseille de les garder pour l'instant mais moi je les supprime pas enfin que j'en supprime plus certaines est ce que je vous conseille de faire les gars en fait ici c'est pour fusionner les trucs pour essayer d'avoir la qualité au dessus donc par exemple là je vais cocher des balais r donc c'est des gris vous savez c'est un truc vraiment éclaté au sol donc je vais je vais sectionner oui là ça a sélectionné toutes mes sous-statues r j'en ai 24 et en fait il en faut 3 pour en crafter une et là va falloir creuser les doigts les gars pour essayer d'avoir une sous-statues durant au dessus voilà donc prendre ça c'est très très dur mais en vrai avec les herbes à tous il n'y a pas d'autres moyens enfin ces trucs à faire quoi je vous conseille de faire ça de façon parce que sinon ça va rester dans votre inventaire ça va servir à rien et là vous pouvez avoir une chance du coup d'avoir au dessus alors là je refais avec celle que j'ai re obtenu tac et là j'ai re une colle dorée mais bon j'ai eu de gris oui j'ai eu de gueule donc ça c'est vraiment très dur après moi ce que je fais bon ça sera peut-être pour plus tard pour vous je sais pas trop ça c'est à vous de voir les gars mais par exemple il ya des sous stats on s'en branle complet sur le jeu pour l'instant donc par exemple pour les sous-stat gold moi je suis moi je sais que je fusionne le taux de régénération j'en ai rien à foutre donc ça je sais que j'utiliserai pas le taux de restauration ou pareil je sais que j'y mettrai pas sur mes persos pour l'instant vampirisme en vrai ça peut être utile sur un perso en particulier vous savez il va taper il va se régénérer tous les tours et tout à l'heure actuelle ça sert à rien enfin il ya moi je joue pas de perso qui a besoin de mon pied donc j'utilise pareil les chances de blocage j'en ai un peu rien à foutre donc ça je vais supprimer le lacry def le la défense de décrite en vrai franchement je m'en fous complet actuellement les gars moi je veux de l'attaque hp taux de crit dégâts crit def et franchement je crois que c'est tout ce qu'il faut du coup vous voyez sur les trucs gold moi ce que je fais c'est que tous les trucs inutiles toute pénétration en vrai ce sera peut-être utile plus tard tu vois en vrai l'heure actuelle c'est pas utile donc je préfère les fusionner pour essayer d'avoir de l'attaque dhp et monter mes persos actuelles donc là vous voyez qu'ils démêchent ça j'y garde ça j'y garde tous les jours les gars parce que crité mais c'est très important vous en avez besoin sur sur beaucoup de perso c'est très utile en vrai le taux de crit ça paraît j'y garde les hp j'y garde la défense j'y garde voilà on prend pas de risque après les cc à moi je les fusionne pas encore pour l'instant mais prendre vous voyez des gold là j'ai choisi ce qui me servait à rien je pense je les fusionne et du coup voilà donc les gold après je peux passer en nécessaire avec un peu de chance et c'est d'avoir au dessus bon là j'ai encore eu un truc de merde résistance aux crit j'ai envie de pleurer mais vraiment vous l'avouez là j'ai eu de l'attaque donc ça c'est franchement c'est rentable cri des mais ok ça me va j'ai eu de la dfd hp après j'ai re eu des trucs inutiles donc après je peux les refusionner etc j'ai qu'à ne plus en avoir et puis voilà donc ça c'était une petite astuce je sais que beaucoup n'ont pas vu ce petit bouton rouge les gars et en vrai c'est plutôt important voilà j'espère que j'ai rien oublié normalement j'ai tout expliqué les gars j'ai essayé d'être le plus précis possible dites moi de toute façon si vous avez des questions les gars des trucs que j'ai oublié vous demandez et tout dites moi dans les commentaires je vous répondrai avec plaisir sinon vous avez le discorde sur discorde il y a énormément de monde en plus qui joue c'est trop bien vous aurez une réponse je pense mais normalement j'ai tout expliqué si je dis pas de bêtises moi ce cas oui aussi ce que je vous conseille de faire du coup ça va être de stuffer vos cinq persos que vous allez mettre dans votre team du coup et aussi de stuffer les cinq persos que vous allez mettre en assistance vous n'êtes pas obligé de développer au début vous voyez mes persos que j'ai mis en assistance je leur ai mis des trucs même level 1 je leur ai mis du stuff tu vois parce qu'en fait les persos assistance même quand ils sont en assistance ça va augmenter votre puissance donc c'est pour ça que même eux tu vois les cinq persos assist que j'ai dans ma team je les ai stuffer histoire de gratter mais vraiment bon après c'est pas énorme vous allez gratter peut-être mille de puissance de mille de puissance et en vrai c'est toujours ça quoi c'est toujours ça en vrai on dit panneau voilà donc vous pouvez faire ça aussi et puis voilà quoi et puis voilà normalement j'ai tout expliqué les gars bon les items pareil comme je dis on peut en avoir partout je pense que l'endroit où vous en avez le plus à l'infini c'est du coup dans les assidements mais bon ça limite aussi pareil je fais peut-être une vidéo dessus mais vous voyez par exemple là vous voyez là vous avez dix p là vous avez dix p ssr honte je suis pas par exemple sans gold voyez ça vous en avez un peu de partout de façon d'on avait un peu partout mais là dedans vous les assidements en fait c'est vraiment fait pour ça vous c'est vraiment fait pour ça là vous avez une sous-stat là vous avez un item directement vous voyez toutes les missions en fait vous avez de l'xp ou un item donc ça faut vraiment les farmer si en plus quand vous avez fermé vous avez monté de level enfin bref je ferai une vidéo dessus aussi je pense vraiment tous les modes les gars de jeu là sont trop bien il ya trop de trucs à faire sur le jeu tous les modes sont vraiment cool et tout c'est le jeu le plus complet en vrai le jeu est vraiment complet on n'a pas on n'a pas on n'a pas eu un meilleur jeu cette année que lui je pense voilà j'espère que j'aurai aidé les gars j'espère que j'aurai aidé les frérots désolé la vidéo a duré un peu longtemps mais il faut que je vous explique tout bien et puis voilà n'oubliez pas petit pouce bleu petit abonnement ça fait toujours plaisir puis on se donne rendez vous en live pour la prochaine vidéo les gars et ciao